Journal La journée internationale de la femme est célébrée cette année de manière pieuse, sous les signes du deuil qui impose la guerre à l'est du pays. Le président de la République était face aux femmes au palais du peuple. Les objectifs que le régime Bouhari s'était fixé pour le secteur minier n'ont globalement pas été atteints malgré le succès rencontré par le Nigeria avec la mise en service fin 2021 de sa première mine d'or. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons avec cette actualité. C'est une célébration de manière pieuse sous le signe du deuil qui impose la guerre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu hommage à la femme. Il a rappelé la particularité de cette année où l'agression dont est victime la RDC a un impact négatif, notamment sur les femmes. Suivez. C'est une célébrée de manière pieuse et dans la dignité en République démocratique du Congo en raison du deuil que notre pays observe des suites d'horribles massacres de nos compatriotes consécutifs à la guerre d'agression et de prédation nous imposés à l'est du pays. Comme vous le savez, l'agression dont nous faisons l'objet a un impact négatif majeur sur les populations civiles, particulièrement auprès des femmes et des enfants qui sont les plus exposés aux viols et autres violations les plus graves des droits de l'homme. On dénombre à ce stade plus de 170 000 déplacés du fait de cette guerre contraints de vivre dans une précarité quasi indescriptible. Cette situation malheureuse n'affecte pas pour autant la détermination affichée dans notre chef et dans celui du gouvernement de mettre un terme définitif à cette souffrance et ainsi réhabiliter l'honneur de toute une nation. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes congolaises qui se battent contre l'agression dont est victime notre pays par son voisin le Rwanda et de saluer par la même occasion la mémoire de toutes nos filles, jeunes filles et mamans fauchées par la barbarie de nos agresseurs sous couvert du mouvement terroriste du M23 qui sème la désolation et la mort dans notre pays. Célébration de la journée internationale de la femme en RDC La ministre du genre Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, dit non aux activités du genre festivités pendant tout ce mois de mars. Vu la situation sécuritaire de l'Est, que pensent les femmes à ce sujet ? Elles ont répondu au micro de Patience Loqueque et Giscard Tamba. J'appuie, j'appuie, elle a raison. Je pense qu'elle a raison. Il y a des femmes qui sont en train de souffrir et violer à l'Est. Et ici, on va fêter par rapport à quoi ? C'est normal qu'on soit ensemble, qu'on réunisse des femmes dans des églises, dans des quartiers, dans les organismes, pour réfléchir et trouver des solutions. J'invite même les autorités à participer dans des journées de réflexion pour capter les différentes idées de femmes. Je l'appuie parce qu'il faut compatir avec ceux qui souffrent à l'Est. J'ai aimé l'idée de la maman. On ne va pas fêter cette année parce que chaque année, nous fêtons, ça ne nous rapporte aucune solution. Quand nous allons danser ici, est-ce que les femmes de l'Est vont aussi danser comme nous ? Non. Il y a des femmes qui sont restées veuves et souffrent avec des enfants. Comment ils vivent ? Toujours en rapport avec cette journée, coup de projecteur sur une femme d'exception. Elle est l'une des rares femmes à s'être imposée dans le secteur minier jusqu'à atteindre le sommet des grandes entreprises. Marie-Chantal Kaninda, 59 ans, incarne la réussite de la jante féminine dans les mines. A l'occasion de ce mois de mars, Géopolis Télévisions ouvre avec Marie-Chantal Kaninda la rubrique « Femmes du jour ». Patrick Ilunga. En économie à l'université de Liège en Belgique, Marie-Chantal Kaninda ne sait pas encore qu'une très belle carrière s'ouvre à elle dans le secteur très masculin des mines. La jeune diplômée retourne dans son pays d'origine où elle débute sa carrière en qualité de coordonnatrice dans un institut de langue et informatique. Le Zahir est alors en pleine transition politique. Marie-Chantal Kaninda découvre le secteur minier en intégrant le groupe ghanais à Chanty Goldfield, spécialisé dans l'exploitation de l'or. Elle va occuper le poste de business manager. En 2005, la société de BIRS, leader mondial du diamant, sollicite ses compétences. Elle intègre cette entreprise et gère les ressources humaines de la firme en Afrique centrale. Parallèlement à ses charges professionnelles, Marie-Chantal Kaninda s'engage à la même période dans la lutte contre la corruption dans le secteur privé en RDC. Sa compétence fait sa réputation dans le secteur des mines. En 2012, Rio Tinto, le deuxième plus grand groupe minier au monde, lui offre le poste de conseillère en chef de relations extérieures pour l'Afrique. Elle sillonne à ce titre alors le continent dans le but de soutenir les opérations stratégiques du groupe. La carrière fulgurante ne s'arrête pas pour cette polyglotte. En 2017, elle est désignée directrice exécutive du Conseil mondial du diamant. Elle est alors la première africaine à occuper ce poste. Actuellement, Marie-Chantal Kaninda occupe le poste de présidente du conseil d'administration de Kamoto Copper Company, entreprise établie en RDC. Elle est la première femme à occuper ses fonctions. Si au niveau international, le thème met l'accent sur le numérique en RDC, une emphase est mise sur l'éducation digitale et la paix. La journaliste Arlette Boutella parle de l'importance du numérique pour l'agente féminine. Elle a parlé aussi de son parcours professionnel en tant que femme. Arlette Boutella est au micro de Voldy Kengi et Benny Ifombo. Si on tient compte, on regarde la réalité aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de ces réseaux sociaux, par exemple, qui est aussi une branche assez plus utilisée par le commun de mortels que par tout le monde. Donc, on prend les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'on fait de ces réseaux sociaux ? Plus précisément la femme, c'est pour exposer ses faiblesses, c'est pour critiquer l'autre femme, c'est pour montrer, mettre en avant-plan les rivalités et consorts. C'est ce fléau-là qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est comme si la femme s'est résumée à s'est disputé l'homme, à s'est disputé mon homme, je viens de me marier, je viens d'avoir mon enfant. C'est comme si la vie s'est résumée à ça. Je pense que la femme, aujourd'hui, doit prendre conscience qu'elle représente plus que ça, qu'elle ne représente pas seulement une femme à marier, une femme à faire des enfants, elle doit prendre conscience qu'elle représente l'avenir de toute une société, toute une nation. Et à cela, je crois qu'aussi, aujourd'hui, on utilise l'Internet ou encore les réseaux sociaux qui est plus utilisé pour mettre en avant-plan l'aspect scientifique, l'aspect technologie, l'aspect ouverture d'esprit dans tout ce que nous faisons au quotidien. Parce que c'est vrai, je peux être femme de champ, mais avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, je peux l'exploiter autrement pour mettre en avant-plan ce que je suis en train de produire. Si aujourd'hui, en lieu et place de cela, qu'est-ce que nous voyons, les femmes qui sont en train de s'insulter, perdre ses mégas, ses gigas pour se filmer, se faire ceci. Donc, je dirais que la femme, il est très d'hier, apparemment, elle a été plus intelligente que la femme instruite d'aujourd'hui. Parce que la femme instruit aujourd'hui, avec cette liberté que nous prétendons sur le genre et qu'on sort, nous faisons pire que les hommes maintenant. Nous agissons plus dans une liberté excessive et qui commence un tout petit peu à déranger. Je demanderai à toutes ces femmes de prendre ce temps de réflexion pour réfléchir, pour justement se positionner dans la société et se positionner dans les réseaux sociaux pour avoir un rôle à ça important, surtout dans la société congolaise. Droit de la femme, c'est un combat de plus d'un siècle qui a fait son chemin. Géopolis vous propose de faire un flashback de cette lutte. C'est un récit proposé par Patience Lokeke et Enoch Issei. Chaque année, la journée internationale des droits des femmes. L'objectif, c'est aussi de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes. Cette date demeure un rendez-vous important afin d'établir les bilans des avancées, mais aussi des progrès restants à accomplir pour parvenir à l'égalité des sexes. L'origine de cette journée s'ancre dans le lutte ouvrière et les nombreuses manifestations des femmes réclamant les droits des votes, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes qui agitèrent l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. La création d'une journée des femmes a été proposée pour la première fois en 1910 lors de la Conférence internationale de femmes socialistes par Clara Zetkin et s'inscrit dans une perspective révolutionnaire. C'est en 1917, avec la grève des ouvriers de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars s'est mise en place au niveau du local. En 1985, elle est devenue une tradition dans le monde. La date est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. En République démocratique du Congo, comme ailleurs, cette journée est célébrée dans le but de promouvoir les droits des femmes. L'édition 2023, elle est célébrée avec comme thème international pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et sur le plan national, le thème retenu est l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autorisation des femmes et des filles. Signalons qu'en République démocratique du Congo, c'est la ministre du Genre qui a lancé les activités liées aux droits des femmes. Cela va durer tout un mois, avec des réflexions, des ateliers, des conférences autour du thème et des avancées enregistrées. Autre chose à présent, en sa qualité de superviseur dans l'organisation, le Premier ministre Samalou Kondé et le comité de pilotage de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie ont passé en revue le préparatif de ce grand rendez-vous de la jeunesse francophone. Par cette occasion, le chef du gouvernement a donné quelques instructions au comité tout en promettant sa prochaine descente pour la supervision. Fiston Oléko au commentaire. Nous sommes à près de quatre mois avant le goût des Jeux de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, capitale de la RDC. Les institutions de la République tiennent à ce grand rendez-vous. A l'issue des échanges entre le comité de pilotage et le Premier ministre Samalou Kondé, le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga fait le point. Je voudrais ici confirmer qu'on participait à une réunion du comité de pilotage du 9e Jeux de la francophonie. Il était question de passer en revue l'état d'avancement des travaux, notamment des infrastructures, et aussi sur le plan organisationnel. C'est dans ce cadre-là que le Premier ministre a suivi la présentation sur l'état d'avancement et il a donné des instructions. Des instructions liées aux poursuites de financement des infrastructures, des instructions liées aussi à l'organisation. Et il a promis lui-même qu'il va effectuer une descente pour voir ce qui s'est fait sur le terrain. Dans le cadre des préparatifs de l'organisation de ces Jeux de la francophonie, un concours pour le choix de la mascotte a été lancé. Le comité national des Jeux de la francophonie a annoncé officiellement le dévoilement de cette mascotte pour ce jeudi. Je vous informe que le jeudi, nous allons dévoiler la mascotte. Nous sommes en train de préparer cela avec le comité international des Jeux de la francophonie. Et la réunion d'aujourd'hui, et son excellence, monsieur le Premier ministre, voulait avoir l'état de la situation. C'est ce que nous avons fait. Nous avons présenté que ce soit sur les plans de la construction des infrastructures, que sur les plans de l'organisation matérielle. Sur les plans de l'organisation matérielle, nous sommes très avancés. Nous avons déjà commandé tous les matériels nécessaires. Sur les plans des infrastructures, là aussi, nous sommes en train de travailler. Et le gouvernement a promis de mettre des moyens nécessaires pour que ces travaux finissent avant. Notons que toutes les infrastructures liées à ce jeu pour les compétitions sportives et culturelles doivent être mises à disposition trois mois avant le lancement de l'événement, donc au mois de mai pour les cas de la RDC, selon les principes établis par le comité international du Jeux de la francophonie. Plus question pour la cellule nationale des renseignements financiers d'abriter les locaux de la Banque centrale du Congo, car elle a été dotée d'un bâtiment flambant neuf dans la commune de la Gombe. Le président Tshisekedi a inauguré ces bâtiments en présence de plusieurs officiels. Cette cérémonie d'inauguration a été couplée par la présentation de la nouvelle loi anti-blanchiment promulguée par le chef de l'État. Cette loi comporte plusieurs innovations, comme le décrit ici le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi par Djojou Moulamba. L'opération coup de poing continue sous une autre facette. Dans un communiqué officiel rendu public, la commissaire générale en charge de l'environnement de la ville de Kinshasa, Laetitia Bena Kabamba, annonce que dans le cadre de Kinshasa Bopeto, l'opération coup de poing « Nuisances sonores » va se poursuivre ce jeudi 18 mars sur toute l'étendue de la capitale de la République démocratique du Congo, Eno Kisei. L'opération vise à rassurer la tranquillité des citoyens et à lutter contre toutes les formes de nuisances sonores qui sont de nature à créer ou provoquer un trouble au repos ou une gêne pour le voisinage. A fait savoir ses membres du gouvernement de Jantini Ngobila au travers de ses communiqués. A cet effet, la population est appelée à prendre des dispositions nécessaires afin de se conformer au prescrit dédit numéro 005 du 9 octobre 2012 portant réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa et numéro 003 bar 2013 du 9 septembre 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville. Les contrevenants s'exposeront aux sanctions et mesures contraignantes de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement qui infligera des amendes à prévenir l'exécutif provincial. Voici comment est réglementée la production sonore selon l'article 5 de la dite loi pour tous les terrasses, bars ou tout établissement assimilé au débit des boissons non insonorisées. Du lundi au vendredi, des 12h à 21h. Les samedis et la veille des journées fériées légaux, des 12h à minuit. Les dimanches et jours fériés légaux, des 12h à 21h. Parlons sport à présent. Le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Sébastien de Sabre, a rendu public ce mercredi 8 mars la liste des 29 joueurs sélectionnés pour la double confrontation face à la Mauritanie comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Blaise Kouzola. France de presse tenue ce mercredi 8 mars 2023 au siège de la Fédération congolaise de football association à Kinshasa, le sélectionneur national Sébastien de Sabre a dévoilé la liste définitive de 29 joueurs qui vont affronter en double confrontation la Mauritanie à la fin de ce mois pour le compte de 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Dans cette liste, des sabres a sélectionné certains joueurs qui rejoignent l'équipe nationale pour la première fois tout en rappelant d'autres suivant la procédure administrative de la FIFA pour le changement de nationalité sportive. Par ailleurs, il a aussi révélé que certains joueurs ont refusé des régions de l'équipe suite à l'organisation à la FECOFA qui est décriée, mais promet qu'ensemble avec son équipe en tant que sélectionneur manager, ils vont s'y mettre afin de mettre de l'ordre au sein de l'équipe nationale. Le technicien français estime que la sélection faite permettra aux joueurs sélectionnés de pouvoir apprendre à se connaître rapidement afin de pouvoir gagner le maximum de points lors de la double confrontation. Au poste des gardiens de but, on retrouve Et en attaque, il y aura L'actualité, c'est aussi au-delà de frontières de la République démocratique du Congo, faisons place à la page internationale. Malgré le succès rencontré par le Nigeria avec la mise en service fin 2021 de sa première mine d'or industrielle, Déjà avec l'appui de l'AFC, les objectifs que le régime Boari s'était fixé pour le secteur minier n'ont globalement pas été atteints. Ce sera donc au gouvernement du nouveau président Bola Titi Nubu de s'atteler à cette tâche ardue qui est de concrétiser le potentiel de ce secteur qui a beaucoup apporté à l'économie mais qui est encore plombé par plusieurs mots. Les Nigériens hébergent 44 minéraux solides dont l'or, le minerai de fer, le charbon, le thym, le zinc, le nickel réparti sur plus de 500 sites répertoriés. C'est ce qu'indiquent les données officielles existantes sur le secteur minier nigérien. Certains de ces minéraux existent en abondance dans les sous-sols. C'est le cas par exemple du minerai de fer dont le réserve du pays s'élèverait à 2 milliards de tonnes selon plusieurs estimations. Par ailleurs, les ressources de charbon sont estimées à plusieurs milliards de tonnes selon plusieurs évaluations concordantes alors que de matières premières comme l'or, l'étain, serré, présentent en quantité importante. Malgré ces potentiels, les secteurs de mines et carrières n'ont représenté qu'une création de valeur de 1,65 milliard de dollars américains en 2020 soit 0,45% du produit intérieur brut contre 0,26% en 2019 d'après les données de l'ITIA. Et selon l'organisation, cette contribution est principalement portée par le carrière, le mine étant toujours à la traîne. Cela peut s'expliquer par le fait que le potentiel minier est encore largement inexploité, les matières premières minières sont extraites à petite échelle et artisanalement. La première mine industrielle d'or du pays développée par la compagnie Thor Exploration n'est par exemple entrée en production que très récemment en 2021. Pour rappel, le gouvernement nigérien déclarait vouloir augmenter l'apport du secteur minier au PIB, le faisant passer de moins de 0,3% à 3% à l'horizon 2025. Pour réussir ses paris, 7 minéraux ont été déclarés stratégiques, y compris l'or, le plan, le zinc, le calcaire et le charbon. L'État comptait alors miser sur une réglementation minière avantageuse et compétitive pour développer une industrie minière solide alors que la plupart des minéraux cités étaient encore exploités de manière artisanale. Quelques mois après cette annonce, le gouvernement a commencé la révision de sa charte minière en vigueur depuis 2007. Au Tchad, de plus de 300 000 tonnes de production annuelle dans les années 1990, la production nationale du coton a chuté pour atteindre 16 000 tonnes en 2018. Une situation à laquelle les autorités veulent remédier en subventionnant cette année les engrais à hauteur de 10 milliards de francs CFA au profit des cotonculteurs. Les pouvoirs publics ont également lancé la modernisation des usines pour le dégrenage et le délantage des cotons destinés de l'exportation. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères d'Africa24. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, faisons place au rappel des titres. La journée internationale de la femme est célébrée cette année de manière pieuse sous les signes du deuil qu'impose la guerre à l'est du pays. Le président de la République était face aux femmes au palais du peuple. Et puis, les objectifs que le régime Bouhari s'était fixé pour le secteur minier n'ont globalement pas été atteints, malgré le succès rencontré par le Nigeria avec la mise en service fin 2021 de sa première mine d'or industrielle. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi. Bonde fête des droits de la femme à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada